Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nalimane Wally à la présentation, bonjour Nalimane. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, le déplacement du président de la République à la prestigieuse académie militaire inter-armes de Cherchel. Le chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, préside la sortie de plusieurs promotions. Amélioration de la classification de l'Algérie par la Banque mondiale. Le rapport est publié ce lundi. Les performances économiques du pays ont permis cette révision. Une importante opération d'attribution de logements est prévue à l'occasion du 5 juillet. Nous irons à Oumelboagui où près de 1600 unités seront distribuées. La sécurité hydrique, un défi majeur, des chantiers d'envergure sont lancés. Les stations de dessalement permettront également d'alimenter les régions intérieures du pays. Le Rassemblement national divise la France. Le premier tour des législatives a porté l'extrême droite en tête des résultats. De nouvelles alliances pourraient être créées pour faire barrage. Sport, Coupe d'Algérie de football, la finale mettra aux prises vendredi. Le Mouloudia d'Alger, le CR Blue's Dead. Le trophée est exposé aujourd'hui dans le quartier du Cheval. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est à Cherchel ce lundi. Il a été reçu à son arrivée à l'Académie militaire inter-armes par le général d'armée Saïd Schengriha. Le président a par la suite passé en revue un détachement de l'ANP qui lui a rendu les honneurs et écouté l'hymne national. Le chef de l'État s'est également recueilli à la mémoire du défunt président Houari Boumediene dont l'Académie militaire porte le nom. Le chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, préside donc la cérémonie de sortie de plusieurs promotions. La 55e promotion des élèves officiers de formation fondamentale, la 17e promotion de la formation militaire commune de base et la 8e promotion des officiers du master. Cette cérémonie donc qui est en cours. Nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. La santé économique de l'Algérie, au beau fixe, c'est en tout cas sur la base de ces indicateurs que la Banque mondiale vient de revoir sa classification de l'Algérie qui passe selon cette mise à jour. Deux pays à revenu intermédiaire à la tranche inférieure, un pays à revenu intermédiaire à la tranche supérieure. Les détails avec vous Sabine Lassane. Cette classification annuelle de la Banque mondiale tient compte des données enregistrées durant l'année écoulée sur la base de l'évolution du revenu national brut par habitant en Algérie. Qui est passé de 3 900 dollars entre juillet 2022 et juin 2023 à 4 960 dollars entre juillet 2023 et juin 2024. Plusieurs facteurs ont été pris en compte tels que la croissance économique, la croissance démographique et le taux de change. Se basant sur ces indicateurs, la Banque mondiale rehausse le positionnement de l'Algérie pour l'année 2025, s'alignant ainsi au FMI et reconnaissant la justesse des résultats statistiques. Il est utile de noter que selon le barème fixé par la Banque mondiale au titre de l'année 2024, L'exercice 2024, les économies des pays sont classées en 4 catégories. Il s'agit des économies à faible revenu, les économies à revenu intermédiaire à tranche inférieure, les économies à revenu intermédiaire à tranche supérieure et les économies à revenu élevé. L'Algérie franchit un nouveau palier en passant désormais de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce nouveau classement vient donc confirmer les évolutions favorables que connaissent les fondamentaux de l'économie nationale, à la faveur notamment de la consolidation de l'action sociale par l'État. A travers diverses mesures mises en place, on citera l'instauration de l'allocation chômage, la révision des pensions de retraite et l'augmentation des salaires, le tout pour soutenir le pouvoir d'achat des Algériens et renforcer la lutte contre l'inflation. Les entreprises économiques se dotent des moyens nécessaires pour renforcer leurs performances. Vu qu'elles s'appuient de plus en plus sur les TIC, elles se prémunissent contre les cyberattaques. Sonatrak met le paquet pour protéger ces installations. Le sujet était au centre d'une rencontre présidée ce matin par le président directeur général du groupe, compte rendu d'Ibti Al-Adoun. Sonatrak, acteur majeur de l'économie nationale, s'engage dans la lutte contre la cybercriminalité. D'ailleurs, tous les moyens sont mis en place afin de protéger les systèmes d'information et les installations industrielles contre les attaques cybernétiques. Dans un monde de plus en plus numérique, les attaques cybernétiques se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées. Les cybercriminels, utilisant des méthodes avancées pour voler des données, extorquer de l'argent ou saboter des opérations, exploitent les moindres vulnérabilités des systèmes et de leurs cibles. Aucune entreprise n'est à l'abri et pour cela s'en attraque. Conformément aux règlements nationaux et internationaux, appris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses actifs et son personnel. La stricte application des directives de cybersécurité émise par les services spécialisés de l'entreprise et les autorités nationales, notamment l'Agence de sécurité des systèmes d'information, est essentielle. D'ailleurs, des budgets conséquents sont également alloués pour renforcer cette protection. En conclusion, la cybersécurité est une responsabilité collective au sein de son attraque. La vigilance constante et l'application rigoureuse des politiques de sécurité sont indispensables pour prévenir les attaques et protéger l'entreprise. Une vaste opération de distribution de logements est prévue à travers le pays à l'occasion de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse. La vilaya d'Omelboaghi est concernée avec près de 1600 unités. La correspondance de Nassar Ben Issam. Dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, il est prévu au niveau de la vilaya d'Omelboaghi la remise des clés de 1590 logements. Il s'agit de 1205 logements publics locatifs LPL répartis sur les communes de Et de 9 logements du programme promotionnel libre de l'EMPI à Inkercha. Outre le logement, il est aussi question de la distribution de 1800 décisions d'attribution d'aide à l'habitat rural à travers les communes de la vilaya ainsi que la distribution de 1200 décisions d'attribution de l'eau de terrain à bâtir dans le cadre du fonds des hauts plateaux. Rappelons que sur les 29 communes que compte la vilaya, 13 sont classées au plateau. D'Omelboaghi, Nassar Ben Issam pour Al-Géchen 3. Les pouvoirs publics ont mis le paquet pour renforcer la sécurité hydrique à travers le pays. Il y a notamment l'ESDEM, les stations de dessalement d'eau de mer. Nous avons suivi l'exemple du projet d'IFLIS dans la partie magazine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces stations alimentent également les vilayas de l'intérieur. Les détails avec Inès Mohamed depuis Sidi Blah Abbas. Pour résoudre définitivement le problème de perturbation en matière d'eau de table à Sidi Blah Abbas, un projet de taille a été approuvé par les autorités centrales pour approvisionner la vilaya à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Chottel Hillel dans la vilaya de Temouchent. Et en perspective, un projet similaire d'approvisionnement d'eau potable de la station de dessalement de Cap Blanc est prévu. L'ouali Shibani Samir s'est montré rassuré du fait que ce projet va assurer une alimentation régulière et suffisante pour répondre aux besoins de la population locale. Une enveloppe financière de 9 milliards de dinars sera réservée à ce projet afin de raccorder la vilaya de Sidi Blah Abbas à la station de dessalement d'eau de mer de Chottel Hillel sur une distance de 54 kilomètres et aussi le raccordement à la station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc pour un autre apport. Donc on espère être dans une situation plus confortable l'été prochain. La vilaya connaît un déficit hydrique de 56 000 m3 jour, ce qui a poussé les autorités locales à mettre en service récemment deux réservoirs d'eau d'une capacité de 20 000 m3 chacun dans deux localités. Les projets de développement ont été mis en œuvre à travers notamment des programmes complémentaires mais également celui des ondes d'ombre. Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur en parlait ce matin sur nos ondes. Youssef Roumen, extrait d'un invité de la rédaction. Le programme des ondes d'ombre, c'est un programme de rattrapage. Il faut savoir que 355 milliards de dinars ont été mobilisés pour le programme des ondes d'ombre qui a permis en l'espace de trois ans de réaliser plus de 29 868 projets qui ont bénéficié à 10 993 ondes d'ombre répartis à travers 1361 communes. Et puis nous avons le programme complémentaire qui a été alloué aux wilayas. C'est pour un rééquilibrage entre les wilayas. C'est 408 milliards, 44 qui ont été alloués aux quatre wilayas. Khenshila, Tismcit, Djilfa et Tindouf qui ont permis l'inscription de 422 projets. Le Rassemblement national risque-t-il de diviser la France ? Il est arrivé en tête de la première manche des législatives avec 34% des voix. De quoi inquiéter la gauche, le camp présidentiel et surtout l'immigration. Alors que Jordan Bardella se voit déjà Premier ministre, les partis politiques et personnalités appellent à faire franc commun, à renforcer les alliances pour éviter un raz-de-marée de l'extrême droite qui risque d'avoir des retombées sur tout le continent européen. Les détails avec Liester Rény. Prévisible, le Rassemblement national arrive en tête, devançant le nouveau franc populaire, un score historique pour l'extrême droite. Jordan Bardella se dit même prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon, figure de la gauche. Cette alliance inédite, motivée par l'intérêt national, est désormais l'unique rempart républicain et patriote qui peut faire gagner la France, protéger nos institutions et défendre le travail. La montée de l'extrême droite inquiète également le camp présidentiel. Arrivé en troisième position, le Premier ministre français évoque un tournant décisif dans l'histoire de la Ve République. Notre objectif est clair, empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Des résultats qui ont poussé des milliers de militants du nouveau franc populaire à investir les rues, place de la République notamment, en scandant des slogans antifascistes. Il n'est pas de quartier pour les bateaux ! Les craintes sont perceptibles pour plus de 7 millions d'immigrés vivants en France concernant le programme jugé ultra-nationaliste du Rassemblement national et de ses alliés, Gamal Abinat. Quelle serait la politique nationale de l'extrême droite qui a toujours prôné la préférence nationale en faveur des Européens de souche, des Français de souche comme ils disent, la préférence nationale économique, sociale, évidemment géographique, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas considérés comme français doivent être expulsés. Alors en mise en question du statut de nationalité et du droit du sol, la crise économique n'est pas non plus étrangère à cela, puisqu'en règle générale, l'extrême droite se développe et prolifère sur un terreau de crise économique. Il y a un racisme qui est décomplexé, il y a les paroles de plus en plus violentes et racistes qui sont proférées. Le prochain rendez-vous aura lieu le 7 juillet pour un second tour crucial pour l'avenir de la France et de l'Europe. Les consignes de vote des différents partis tenteront également de peser sur la balance. La présidence tournante de l'Union européenne revient ce 1er juillet à la Hongrie. Pour 6 mois, le Premier ministre hongrois a annoncé son intention de former un nouveau groupe parlementaire européen avec les partis d'extrême droite. L'agression contre la bande de raza se poursuit. L'occupation massacrée à femmes, les civils palestiniens procèdent également à des arrestations, y compris parmi les humanitaires et les personnels de santé. Si ces personnes reviennent, elles sont traumatisées et amoindrées physiquement en raison de la torture. Le témoignage du médecin Rami El-Ashrafi, joint par Karima Brunour. L'occupation voulait, à travers ces arrestations, démolir toute la structure sanitaire. Plusieurs cadres médicaux et directeurs de la santé ont été arrêtés pour épuiser la population razaoui. Et ils leur ont infligé toutes sortes de tortures horribles. L'entité sioniste tente d'afficher de bonnes intentions en libérant ces cadres. Mais c'est faux, puisque les dirigeants sionistes ont fait des déclarations graves contre la vie des prisonniers. Ils lancent des appels pour les assassiner dans leur jôle. Des propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Bengvir, et du ministre de la Guerre qui s'est rangé du côté de l'opposition, Benny Gantz. Et Netanyahou qui demande pourquoi ils ont été relâchés. Le droit est de notre côté. Il faut poursuivre en justice ces criminels pour toutes ces violations des droits des prisonniers. La résistance continue tant bien que mal de tenir tête face à l'offensive de l'armée d'occupation appuyée sur d'autres fronts par la résistance libanaise, mais également yéménite. La sécurité maritime se retrouve menacée en mer rouge, un portant couloir pour le commerce mondial. Le mouvement Ansarullah compte poursuivre ses actions selon l'un de ses membres, Hassan Rouhani. L'armée du Yémen continue d'attaquer l'ennemi sioniste pour défendre nos frères à Reza, nos ciblants, tous navires qui s'approchent de la Palestine occupés à travers la mer Rouge, la mer Arabe et jusqu'à la Méditerranée. Le monde entier est incapable de faire entrer ne serait-ce qu'un bout de pain à Reza. On ne va pas s'arrêter jusqu'à la libération d'Al-Quds. Nous allons paralyser l'économie sioniste, mettant leur port sous embargo. A Haïfa, Eilat, une paralysie totale. Des propos recueillis par Karima Ben-Nour. L'ensement aujourd'hui d'une campagne nationale de sensibilisation sur les accidents de la route. Le coup d'envoi a été donné à partir de Blida par la délégation nationale à la sécurité routière, commissaire Hamad Al-Nayt Al-Houssin, joint par Hassan Chumash. Cette campagne a été menée en partenariat avec l'entreprise Naftal. Le choix de cette entreprise, c'est pour pouvoir exploiter toutes les stations-services implantées sur les axes routiers les plus accidentogènes. C'est une campagne également qui est décidée sur la base des données statistiques, puisque au cours de la saison estivale écoulée, nous avons déploré plus de 30% de décès durant cette période. Et également près de 30% des accidents corporels de la circulation routière. C'est la raison pour laquelle nous devons intensifier nos efforts pour réduire la sinistralité et modifier aussi les comportements des usagers. Direction à présent Médéa, où le Festival national du théâtre comique se poursuit avec des conférences, mais aussi des masterclass organisées en marge. Sidali Fares. À la Béakichi, homme de théâtre et formateur spécialiste dans le théâtre de rue, donne un masterclass dans le cadre de la 14e édition du Festival national du théâtre comique de Médéa. Il nous donne plus d'informations sur cette branche de théâtre. Le théâtre du rue et la comédie de l'arté, c'est deux choses différentes. Ces deux arts se passent dans la rue, mais ils se passent différemment, l'une différente de l'autre. La comédie de l'arté, c'est un art, il ne peut pas se détacher du théâtre. La seule chose, c'est qu'il s'exprime à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Mais le théâtre de rue, c'est une autre forme. On peut trouver de la musique, on peut trouver de la peinture, du cirque, de l'acrobatie. Ce n'est pas un théâtre aristotélicien, le théâtre de rue. Mais la comédie de l'arté, elle est conditionnée par le théâtre aristotélicien. Moi, je vais essayer d'inculquer à ces jeunes l'idée en elle-même de faire exploser l'énergie intérieure qui se trouve chez le comédien, et comment l'exploiter à l'extérieur, pas à l'intérieur dans la boîte noire. Je me suis rapproché des stagiaires pour avoir leur avis sur le choix de ce style de théâtre. Je le préfère à le théâtre classique. Parce qu'il y a une certaine liberté, c'est plus à l'aise. Soit côté improvisation, soit côté émotion, les gestes. Je vais vous remettre à la chérie, à la chérie, parce que la chérie, c'est la chérie, c'est la chérie, c'est la chérie. J-4 avec ou avant la finale de la Coupe d'Algérie de football, qui sera animée par le Mouloudia d'Alger, le CR Belouisdède. Et justement, aujourd'hui, le trophée se dévoile devant le public ou les supporters du Chabab. Avec nous en direct, Rostom Yahya Shrif, pour plus de détails. Rebonjour, Rostom. Bonjour, Nelly Man, la Coupe d'Algérie qui fait escale ici à Belouisdède aujourd'hui, où elle est présentée aux supporters du Chabab Ayadid de Belouisdède, le trophée qui est exposé ici au stade du 20 août. Depuis 11h du matin, il y sera jusqu'à 16h, les supporters qui sont venus par centaines, petits et grands et familles pour immortaliser ce moment en prenant des photos avec dame coupe qui est convoité par les supporters du Chabab Ayadid de Belouisdède qui veulent remporter ce 9e titre de la Coupe d'Algérie par le CRB. Donc, Rostom Yahya Shrif en direct, justement, pour ce trophée qui est exposé aujourd'hui dans le quartier du Chabab, avant de prendre le chemin vers Bebelouid, le fief du Mouloudia d'Alger. A noter également que la vente des billets débutera demain pour les deux galeries. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ardouane Siassi. Il y avait Sadiq à la console technique. Choussine à la régie d'antenne et Ikeram au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Ben-Nour.